Le rework de Tachanka les gars, je crois qu'on était très très nombreux à l'attendre Mais alors, je pense qu'on peut le dire, on n'était pas du tout prêts à ce que ce soit comme ça Comme pour hier où je vous parlais de Twitch et son sérieux nerf Ouais ça fait quand même mal hein ce qu'elle se prend Et bien aujourd'hui on va continuer un petit peu sur les nouveautés qui ont été annoncées pour l'année 5 C'est à dire bien évidemment le rework de Tachanka Et déjà la première chose que j'aimerais vous dire les gars, c'est qu'arrêtez de demander à tout le monde Tous ceux qui font des vidéos ou des lives, bah tout simplement de prendre Tachanka pour voir à quoi ressemble son rework Puisque en fait il faut savoir que le rework de Tachanka n'arrivera pas avant la troisième saison de l'année 5 Oui, c'est pas pour tout de suite Enfin, je dis troisième saison mais officiellement on n'a même pas de date La seule chose qu'on sait c'est qu'il va être rework, on sait plus ou moins comment Mais on n'a absolument pas de date, c'est à dire que ça peut être saison 3 comme saison 4 Mais on pense que ce sera la saison 3 étant donné que comme vous le savez déjà A partir de la saison 3 sur R6, il n'y aura plus qu'un seul nouvel agent par saison Et ouais, on change un petit peu la recette Un seul nouvel opérateur ainsi qu'un opérateur déjà présent sur R6 qui va être rework Bref, comme vous l'aurez compris, le fameux rework de Tachanka, c'est pas pour tout de suite Mais on a quand même quelques informations, ils nous ont montré du gameplay avec les nouveautés qui vont être implantées pour Tachanka Et franchement, je vous le dis mais moi je ne m'attendais pas du tout à ça Enfin si, je mens un petit peu parce que pour ce qui est de sa batteuse, vous savez actuellement c'est une tourelle Vous la posez, vous avez une batteuse avec un truc pare-balles devant, vous tirez Bon, vous connaissez tous le Tachanka actuel Mais avec le rework, du coup, ça on s'y attendait un petit peu Le fait qu'en fait, maintenant, il n'aura plus de tourelle Mais en fait, ce sera son arme principale En tout cas, c'est ce qu'on pense A moins qu'il ait encore des armes à côté Mais ça sera quand même assez surprenant Donc, sa mitrailleuse sera son arme principale D'ailleurs, vous pouvez le voir Il a maintenant un viseur, un genre d'holographique Enfin bref, une batteuse qu'il peut trimballer n'importe où Qui fait quand même très très mal Puisque, ben, on va, je pense, garder les dégâts qu'elle fait actuellement Peut-être qu'on va les baisser quand même un peu Parce que c'est vrai qu'elle fait très mal Mais en tout cas, on le voit Mais quand on tire sur les murs qui ne sont pas renforcés Ça part en miettes instantanément Ça fait des gros trous Donc, en vrai, rien qu'à ce niveau-là Ça va changer énormément sa façon de jouer Puisque, ben voilà, on pourra se déplacer n'importe où Est-ce qu'après, ça va en venir au fait qu'on puisse piquer avec cet agent ? Je ne pense pas Étant donné que quand il a la batteuse dans les mains Il est quand même très très lancé Un petit peu comme Blackbeard lorsqu'il a son bouclier Tu vois D'ailleurs, en parlant de bouclier Eh bien, Tachenka perdra ce fameux bouclier qu'il a sur la batteuse Et j'ai envie de vous dire, heureusement Parce que je pense que sinon, ça serait quand même assez cheaté Du coup, effectivement, ce petit rework au niveau de son arme On s'y attendait un petit peu Mais ça reste plutôt pas mal Ça reste même d'ailleurs logique, je trouve Puisque, bon, ben voilà, Tachenka, clairement Bon, c'est le Lord Tachenka On le sait tous C'est un mème sur NB6 C'est, voilà, c'est emblématique, j'ai envie de te dire Et c'était totalement logique, en fait Que son buff, son rework, que ce soit Qu'il puisse se trimballer avec sa batteuse Déjà, à ce niveau-là, je pense qu'il sera bien plus joué Il aura peut-être une vraie utilité A voir après, hein, ce qu'il est possible de faire Et encore une fois, tout dépend de s'ils vont toucher d'autres choses Il faudra tester ça Et se faire son propre avis à ce moment-là Puisque, bon, pour le moment, on ne peut pas, tout simplement Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est déjà Donner notre avis sur l'idée de ce rework Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi, je pense que vous l'avez compris Je trouve que c'est plutôt pas mal Je trouve vraiment que, pour le coup, ils ont fait un rework qui a du sens Et, bah, j'attends juste avec impatience de pouvoir tester ce nouveau Tachetka Par contre, et là où ça devient quand même, what the fuck C'est au niveau de sa compétence Puisque, oui, hein, je pense que vous l'avez compris Mais sa batteuse, ça devient simplement son arme principale C'est plus sa compétence Et sa compétence qu'il va récupérer C'est tout simplement un lance-grenade Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez bien entendu un lance-patate Alors, attention quand même Ce ne sont pas des grenades qui explosent à l'impact Ou, voilà, même à retardement Non, non, du tout Ce sont, je dirais que ça s'apparente un petit peu à un Capitao Mais version lance-patate C'est-à-dire que, comme vous le voyez à l'écran Lorsqu'il utilise cette compétence Donc, voilà, c'est vraiment un lance-grenade Ça balance des projectiles Qui, au bout d'un moment, vont exploser Donc, on a la possibilité de faire tout rebondir sur les murs, etc Ça, en soi, c'est cool Et du coup, ça va retomber sur le sol Puis exploser Et ensuite, mettre du feu partout Comme Capitao On a vraiment l'impression que c'est un genre de carreau de Capitao Un carreau enflammé de Capitao Mais version lance-patate pour Tachenka Sans oublier que ce lance-grenade En tout cas, comme il nous a été présenté Dispose de 6 grenades enflammées C'est quand même énorme Ça veut dire que En fait, il va limite Enfin, c'est même pas il va être limite S'il reste comme ça Peut-être que ça sera fait autrement Mais s'il reste comme ça Il y a moyen, en fait Qu'il tue carrément Smoke Puisque, quel est l'intérêt de prendre Smoke Qui va balancer des grenades asphyxiantes Il n'en a que 3 Qu'il doit en plus se mettre à découvert pour la lancer Alors que d'un autre côté On va avoir un lance-grenade pour Tachenka Qui, en soi, vous avez juste A tirer dans l'encadrement d'une porte Pour que ça rebondisse Et parte de l'autre côté Vous ne prenez pas de risque Et voilà Vous foutez un bordel intergalactique sur l'objectif Donc, j'ai un petit peu peur Que ce lance-grenade soit un petit peu trop fort Et tue certains opérateurs comme Smoke Je ne sais pas Peut-être que ça sera rééquilibré Peut-être que, voilà Encore une fois Pour le moment C'est qu'une, on va dire Pré-alpha De ce rework de Tachenka Et peut-être que ça va bouger Peut-être qu'il aura moins de grenades enflammées Peut-être que ça durera moins longtemps Je ne sais pas Mais, de ce qu'ils nous ont présenté là Au Six Invitational Ça a l'air quand même Très, très, très En tout cas, c'est quand même assez énorme Comme rework pour Tachenka D'ailleurs, c'est le premier rework qu'on a sur R6 Je ne compte pas les modifications Comme on a pu avoir sur Lyon, Finca, etc Pour moi, c'est plus des rééquilibrages Tu vois, ce n'est pas un réel rework Comme on a ici Avec Tachenka On revoit tout Que ce soit son arme, sa compétence C'est totalement différent Donc, clairement, pour moi Là, avec Tachenka C'est le premier vrai rework qu'on a Il a l'air quand même très sale Ça, je pense Franchement, pour le coup Actuellement, Tachenka Qui n'est quasi jamais joué Dans l'état actuel des choses Si ça finit comme ça Bah, en fait, il sera quasi joué à chaque partie C'est quasi inévitable Donc, comme d'habitude, les gars N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de tout ça Je pense que vous êtes un petit peu comme moi Je pense que vous êtes quand même sur-excités Vous êtes super hypés De voir ce que va donner ce nouveau Tachenka Mais je pense que vous allez être aussi un petit peu en mode Oui, mais c'est vrai que ça a l'air quand même très fort Donc, voilà On verra N'hésitez pas encore une fois à me dire ça dans les commentaires A me dire ce que vous en pensez Et puis, bah voilà Comme je le disais en début de vidéo A partir de cette année On aura, du coup Des opérateurs rework A partir de la saison 3 Là, ça va être Tachenka Et apparemment Un des opérateurs Qui serait Dans les petits papiers d'Ubisoft Et peut-être que c'est déjà fait Mais bon, voilà Mais qu'Ubisoft devrait rework Ça serait Clash Je sais pas comment ils vont faire ça Je sais pas comment il sera rework Mais on a eu Quelques petites rumeurs Comme quoi, voilà Ils étaient sur le rework de Clash Et que ça arriverait Bah peut-être Saison 4 Peut-être l'année prochaine encore Voilà On ne sait pas Mais attendez-vous en tout cas Qu'à partir de la saison 3 De l'année 5 On ait un rework Je pense Quasi chaque saison Et je pense qu'il y a du travail quand même à faire Parce que c'est pareil Castle on pourrait le rework Enfin, il y en a plein en fait D'opérateurs qu'on pourrait le rework Pour les rendre un petit peu plus utiles Donc voilà Encore une fois Vous savez quoi N'hésitez pas à dire là aussi De votre point de vue Quels sont les agents Qu'il faudrait rework En priorité Allez Sur ce les amis On va s'arrêter là Puisque au final Je pense que j'ai fait le tour Pas besoin d'en parler Pendant 107 ans Comme je le disais tout à l'heure Ça sortira A la saison 3 Normalement Donc pas besoin de spammer tout le monde Parce que vous le faites avec moi Vous le devez le faire avec d'autres Mais voilà Actuellement Sur les TTS Il n'y a rien Et puis bah écoutez N'hésitez pas Une fois de plus A donner votre point de vue Votre avis dans les commentaires Et moi Je vais vous dire A très bientôt Pour de prochaines vidéos Et de prochains lives Passez tous une bonne soirée Une bonne journée Un bon appétit Salut tout le monde Ciao ciao Bye bye Salut tout le monde